Les Postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la grosse information de cette matinée, de ce samedi les Postos. Jules Koundé devrait rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines heures, alors qu'il était promis à Chelsea, qui avait trouvé un accord avec le FC Séville pour 55 millions d'euros. Mais le FC Barcelone serait en passe de shipper Jules Koundé à Chelsea à la recherche d'un nouveau défenseur central. Le FC Barcelone devrait boucler dans les prochaines heures l'arrivée de l'international français Jules Koundé, défenseur central du FC Séville, très longtemps convoité par Chelsea depuis quelques années. Décidément, ce mercato est pour le moins surprenant du côté du FC Barcelone. Depuis quelques mois, le club catalan ne cachait pas être en difficulté financière et déclarait même ne pas être en mesure de rivaliser avec les plus gros clubs européens sur le mercato. Mais en tout cas, le Barça est en train de faire un mercato XXL, les Postos. La réalité est toute autre sur ce début de mercato et les dernières recrues le montrent très clairement. Après avoir réalisé le très gros coup Robert Lewandowski et Rafinha, avoir prolongé Ousmane Dembélé et récupéré gratuitement Franck Kessier et Andreas Christensen, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter là, comme je vous l'ai dit hier. Le Barça encore a reçu 400 millions d'euros par rapport au droit TV, 15% de la Ligue 1 apparemment. Et selon les informations il y a quelques minutes du journaliste Gérard Romero dévoilé dans son émission Rijantes, le Barça va s'offrir Jules Koundé dans les prochaines heures. Alors que le joueur était la priorité de Chelsea depuis de longs mois, le Barça et Xavi ont réussi à devancer au dernier moment les Blues. Donc transfert bouclé à 99,99%. Et pourtant dans ce dossier, ce n'était pas gagné du tout pour le FC Barcelone. Les dirigeants catalans avaient expliqué ne pas être en mesure de s'aligner sur les exigences du FC Séville qui demandait près de 60 millions d'euros pour l'international français. Une somme trop haute pour le club espagnol soi-disant. Mais pas pour Chelsea il y a quelques heures, même quelques jours, qui avaient donc pris de l'avance sur le Barça et sur tous les autres clubs qui étaient sur Jules Koundé. Du moins, c'est ce que le club londonien pensait. C'est pour ça que Chelsea peut-être attendait. Peut-être que Chelsea pensait qu'ils étaient le seul club sérieux sur Koundé. Car la réalité maintenant est différente, puisque le joueur a toujours donné sa préférence au FC Barcelone. Seul un accord avec le FC Séville manquait. Et d'après les indiscrétions de Gérard Romero, le Barça et le FC Séville sont parvenus à un accord de principe pour Jules Koundé. L'opération est même bouclée à 99,99%. Et sauf un retournement de situation très improbable, l'ancien défenseur de Bordeaux jouera bien sous les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. Son transfert pourrait bien sauver le FC Séville. Et aussi Bordeaux, qui avait 10% sur la revente du joueur. Près de 8 millions d'euros devraient donc arriver dans les caisses bordelaises et aider grandement le club. Comme vous le savez, Bordeaux est descendu en national. Donc le club est en faillite. Et le FC Séville va récupérer plus de 60 millions d'euros pour Jules Koundé. On vous rappelle que le Barça est endetté à plus de 1 milliard d'euros, 500 millions d'euros net. Lewandowski, 55 millions d'euros. Rafinha, 70 millions d'euros. La prolongation d'Ousmane Dembélé. Le transfert d'Aspili-Coueta qui devrait se boucler à 5 millions d'euros. L'arrivée de Franck Kessier et de Christensen. Et là maintenant, l'arrivée de Jules Koundé pour 60 millions d'euros. Et cet été, le Barça n'a presque pas vendu. Même si Messi et Luis Suarez sont partis, il ne faut pas oublier qu'ils sont partis gratuitement pour 0 euro. Serge Griezmann est parti pour 55 millions d'euros. Et ils ont économisé sur le salaire. Mais bon là, c'est vrai que d'accord, il y a eu des emprunts à la banque que tu vas devoir rembourser. Donc l'endettement continue. Mais en tout cas, voilà les postos. On ne sait pas comment le Barça très clairement le fait. Même Julian Nagelsmann, même s'il a le somme que Lewandowski est parti, même lui se demande comment le Barça peut acheter tous les joueurs qu'il souhaite alors qu'ils sont endettés à plus d'un milliard d'euros. Mais en tout cas, les postos, c'est l'information de ce samedi. Jules Koundé va signer au FC Barcelone dans les prochaines heures. Transfer à hauteur de 60 millions d'euros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501